Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, un jeune espoir olympique canadien en ski de fond. Un hommage à Bob Bissonnette au capital de Québec. On vous parle aussi du Grand Prix cycliste de Québec. Tout d'abord, le Rouge et Or football de l'Université Laval a débuté sa saison régulière contre Montréal, ici même au Peps la fin de semaine dernière. Ils affrontent les Stingers de Concordia samedi chez eux. Point de presse aujourd'hui avec l'entraîneur-chef Glenn Constantin. Qu'est-ce qu'on a appris de notre match d'ouverture de la saison régulière? Beaucoup de choses, je pense. Je suis quand même assez satisfait. Je ne suis pas content du résultat, mais je suis satisfait quand on avait une jeune équipe. Et je me demandais comment on allait se comporter contre un adversaire qu'on connaît. On connaît leurs forces, leurs faiblesses et la maturité de l'équipe. Donc, on comprend que Montréal est une équipe aguerrie et aussi que c'est une équipe physique. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur notre ligue offensive. Donc, je pense qu'ils sont très bien comportés. On a bien passé le ballon, on a bougé bien le ballon, surtout en première demie. Défensivement, on a eu des difficultés qu'on prévoyait aussi contre leur groupe de receveurs qui est quand même assez exceptionnel. J'ai eu une carrière, donc je pense qu'on a une unité spéciale très bien été. Donc, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de réponses qu'on a trouvées. On a remis ça à sortir là avec les mêmes réponses, puis avec deux points. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais on est rassuré qu'on a l'isolement pour progresser d'ici la fin de saison pour pouvoir compléter avec Nébois-le-Pi. Parle-Concordia, bonne évolution par rapport à l'année dernière? Oui, je pense que surtout du côté offensif. Ils ont un carrière américain qui faisait ses premiers pas l'année passée au football canadien. C'est quand même très, très bien débrouillé l'an dernier. Ils semblent avoir une meilleure cohésion avec ses receveurs et une meilleure compréhension du cahier de jeu. Donc, on voit une offensive qui est quand même très, très bien rodée. Leur ligne offensive aussi s'est grandement améliorée. Donc, je pense qu'il y aura plus difficile de mettre la pression sur eux. C'est un bon défi pour nous. Du côté du Grand Prix cycliste de Québec, la course est demain. Aujourd'hui était la dernière occasion pour les athlètes internationaux de s'entraîner. Ils l'ont fait sous la pluie. Ils auront affaire à un circuit difficile demain. Le reportage de Karl Larouche. C'est beau au Québec, hein? Malgré la pluie, plusieurs cyclistes inscrits au Grand Prix de Québec ont pris la route pour un dernier entraînement. D'autres ont fait le choix de demain au sec. Il faut dire que la plupart avaient roulé un petit 100 kilomètres sous le soleil mercredi. Il faut que demain, ça ne soit pas trop raide. Des fois, justement, on est habitué de rouler tout le temps. Donc, quand on arrête une journée, le lendemain, c'est plus dur de repartir. Le travail a déjà été effectué. Maintenant, c'est plus une sortie pour décontracter un peu les jambes et faire de l'énergie pour demain. On a l'opportunité d'aller s'entraîner à mon centre d'entraînement. On va rester au sec et au BL coaching. Donc, tous les gars de l'équipe canadienne, on va aller rouler au sec, puis tourner les jambes, préparer la course pour demain. Tous se sentent prêts à affronter le parcours du Vieux-Québec, exigeant et très technique. 16 tours de 12,6 kilomètres où il n'y a pas beaucoup de périodes de repos. Notamment, dès le départ, avec la descente de la côte Guillemort, qui est quand même assez technique. Et puis ensuite, le long boulevard Champlain, où très souvent, les coueurs roulent à 60 à l'heure et en file indienne. 16 fois la montagne, grande allée, potasse. Donc, c'est la répétition de tous ces efforts-là qui fait que c'est vraiment difficile. Il faut toujours, toujours être concentré, se placer. Si on reste en queue de peloton, au bout d'un moment, on paye l'addition des efforts. La difficulté, c'est vraiment le nombre de répétitions de la bosse. La bosse qui est juste derrière ici est le grand faux plat d'arrivée. Heureusement pour les coureurs, on prévoit du temps sec pour le départ à 11h vendredi. Carle Larouche, TVA Sports, Québec. Le monde du sport de Québec a été frappé par une nouvelle bien triste dimanche dernier. On a appris le décès de l'ex-hockeilleur et chanteur Bob Bissonnette, l'Organisation des capitaux de Québec. Il a rendu hommage lors de leur premier match de séries éliminatoires hier. Voici le reportage de Valérie Chouinard. Je suis tellement fier de ne pas avoir eu peur de se dire dans une vie qu'on s'aimait. Une dernière chose que je pourrais dire, c'est à quel point je l'aime, à quel point je l'ai admiré, je vois, je l'admire encore, à quel point il a marqué ma vie, à quel point c'était un homme d'exception. Le hockey recommence cette semaine, il va être là, Bob, si, ben non. Je suis allé moucher une bière, tu sais, puis je l'entendurais à côté de moi, tu sais, il riait tout le temps, il riait tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne s'est jamais rien dit de Briand et qu'on se connaît beaucoup de lui. On n'a rien inventé, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, on se souvient de Bob comme le meilleur chum à ben du monde. On se souvient de Bob comme étant un leader, un exemple, un gars, un gars de parole, un gars vrai, un gars authentique. Écoute, c'est toutes les qualités qu'un être humain devrait avoir, Bob les avait. Mais c'est une espèce de marchand de bonheur, comme il y en a guise vraiment dans une communauté, ce gars-là. Certaines personnes qui le connaissent peut-être un peu moins peuvent le voir comme un personnage, tu sais, oui, il y avait ses shows et tout ça. Pour ceux qui ont eu l'honneur, je dirais, de le connaître un petit peu plus, Bob était tellement plus que ça. Ça me fait mal de parler au passé même. C'est de se réunir, puis c'est de se remémorer tous les beaux moments qu'on a eus avec Bob, puis Dieu sait qu'il y en a des beaux moments. Je tire ma référence, mon dernier match, mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes papettes, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte, j'aurai pu demain, ou après-demain, j'accroche mes papettes. C'est dur de se réjouir, d'être en vie quand il y a la perte de deux amis. Donc, de faire l'équilibre entre le bonheur d'être en vie, puis la déception de perdre des gens comme ça, avec leur famille, bien, c'est difficile à équilibrer. C'est un ami qui était très près de moi. J'ai vu comment les gens l'ont décrit, puis marchant de bonheur, je pense que ça y va de façon parfaite. Ça a été un privilège de passer les derniers moments avec lui, mais j'ai le coeur profondément fendu en deux. Après la pause à l'esprit sportif, un jeune espoir olympique canadien en ski de fond. En ski de fond, Alexis Dumas est un fondeur de Québec qui s'entraîne en ce moment au Centre d'entraînement national Pierre-Harvey à Mont-Saint-Anne. Il représente un espoir olympique en ski de fond cross-country. Voici le reportage de Simon Bourassa. J'ai commencé à skier dans le coin de Val-Belleur, au Centre Castor, à Val-Cartier. Toute ma famille skiait, ça fait que j'ai commencé comme ça. Puis tranquillement, j'ai été initié à la compétition avec le club local Castor Canic, ça s'appelle. J'ai coursé sur le circuit régional pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai été pris dans l'équipe Ski-Bec qui englobe les espoirs de la région de Québec. Puis là, j'ai commencé sur le circuit provincial. Tranquillement, je me suis illustré en faisant des podiums, des choses comme ça. Donc, j'ai été pris sur l'équipe du Québec. Là, j'ai été deux ans sur l'équipe du Québec. Puis là, j'ai commencé plus à être bon sur la scène nationale. Donc, j'ai été approché par le Centre d'entraînement Pierre-Harvey. Puis maintenant, ça fait trois ans que j'étais avec eux, que je fais des courses nationales, internationales dans les trois dernières années aussi. La première année que j'étais allé à l'international, c'était pour les chambres du monde junior en Italie. Ça fait que j'ai été quand même chanceux, c'était un bon shot. Ensuite, l'année d'après, c'était au Kazakhstan, encore une fois pour les chambres du monde junior. Et cette année-là, j'ai été sélectionné pour le tour B, qu'ils appellent, de l'équipe nationale. Donc, je suis allé faire des courses en Estonie, Lettonie. Puis l'an dernier, je suis retourné au chambres du monde U23, cette fois-ci en Roumanie. Les Européens ont un bon niveau de ski, surtout dans les pays que tu viens de me nommer. Comment tu te compares à eux? Ça va quand même assez bien. Ma première année au chambres du monde junior, c'est sûr que c'était beaucoup d'adaptation, parce que j'arrivais dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça a été assez difficile. Mais l'année ensuite, j'ai assez bien performé. J'ai fait un top 30 puis une 18e place aussi. Donc, ça, c'était assez bien. J'étais dans les niveaux avec des Norvégiens, des Russes, qui sont comme les grosses puissances mondiales pour nous autres. Je pense que je suis tranquillement dans la place à ce niveau-là. Je pars dans deux semaines et demie. Je pars pour aller faire un camp avec toute l'équipe nationale à Park City en Utah. Donc là, mon coach va venir aussi avec moi. Comment s'est passé ton entraînement cet été? J'ai pas eu de blessure, rien, pas de problème. L'an dernier, j'ai fait une grosse chute en ski à roulette qui m'a mis en dehors pour comme une semaine et demie, deux semaines, que j'avais plus de misère à l'entraînement. Là, tout va bien, tu s'enlignes, puis la forme est vraiment bonne. Sur quoi tu focuses? C'est vraiment plus de puissance, de plus en plus de puissance. On a l'idée du ski de fond comme un sport vraiment d'endurance, de gros cardio, mais tranquillement, ça se transforme de plus en plus musculaire puis être capable de vraiment transmettre de la puissance sur nos skis. Il y a 5-0-4. C'est quoi? 5-13. Ben, c'est un gros pan d'avent. C'est un de ses meilleurs étés d'entraînement jusqu'à date. Ça nous l'a pas dit par nos atouts. Bien, écoute, on a toujours des petites choses qui pop à travers l'été. Là, cette année, il était 100 % au monde, il était capable de bien déler avec sa blonde, bien déler avec son horreur général et être focus à 100 %. Ça fait qu'il faut pas trop se casser à la tête avec l'horreur puis 28 à faire. Et ça, souvent, ça fait toute, 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 toute la différence. Un de ses meilleurs étés d'entraînement dans le gym puis ça paraît sur la piste de ski à roulette aussi. Beaucoup de temps ici avec deux périodes d'intensité. La neige arrive début novembre, habituellement, avec la nouvelle piste de neige artificielle qu'ils font à la forêt Montmorency. Grâce à l'Université Laval, on est très, très, très chanceux. Donc, en théorie, le 1er novembre, on va être sur neige. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun d'avoir une date fixe plutôt que de dire, ah, bien là, il va-tu faire assez froid pour qu'on aille de la neige? Alex, c'est un espoir olympique. Comment tu qualifierais cet athlète-là? C'est quoi sa plus grande force? La plus grande force, c'est les longues distances, définitivement. Il y a une grosse résilience. Il va être très, très bon sur ces courses-là parce qu'il va être capable de toujours aller chercher dans ses ressources. On va souvent faire des intensités longues, puis rendu à la sixième, septième, il dit, « Crime, j'ai encore du jus. » Ça fait qu'on a de la misère, des fois, à le brûler dans de la longue, longue distance. T'as fait ça jusqu'en haut! Come on! On sait que tu caresses le rêve olympique. C'est quoi tes plans, là, en vue des prochains jours? C'est sûr que 2018, ça arrive assez vite pour moi. Donc, ça va être assez difficile, je pense. Mais 2022, ça serait vraiment... Les olympiques partaient pour moi. J'aurai un bon âge, une bonne maturité, donc ça me permettrait de faire probablement peut-être des bonnes performances là-bas. C'est ça que j'espère. Hey, good job! C'est là que ça peine. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à la main. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada